Hey, GF, tu vas nous parler d'un jeu de VR. Ouais, ben, je continue dans le PSVR parce que le Boxing Day est passé et de ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont acheté des PSVR en bundle. Oui, beaucoup. J'ai eu énormément de questions, fait que c'est cool. C'est grâce à toi, ça. Toutes les cotes que tu as, tu vas t'acheter un scooter. J'aimerais bien ça. Fait que je vais vous parler ce soir de... Oups, ça, c'est la nœud. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On est tous fuckés, c'est pas grave. On va revenir ici comme ça, voilà. On vous rappelle de nous écouter en vidéo. Brûle tout. Brûle tout. Des fois, c'est des affaires qui arrivent quand tu déplaces des trucs comme ça. On repart tout ça le show. OK, Statique, développé et publié par Tarsier Studios. C'est disponible sur PlayStation VR. Et c'est un jeu qui se joue avec la DualShock. Donc, c'est un jeu de VR de salon. Pas besoin d'avoir les mots pour jouer à ça. Et comme je te disais, c'est un jeu d'escape room pour vos mains, en fait. Et puis, je vais vous mettre du gameplay ici comme ça, manuellement. Donc, dans ça, on se retrouve à l'Institut de rétention statique. Et on va jouer à un patient qui est là, un peu contre notre gré, en fait. Et puis, on est strapé sur une chaise et nos mains sont prises dans une boîte. Et chaque bouton de la DualShock va faire une action sur la boîte. Et comme nous, on le voit en ce moment. Et le but, c'est de résoudre des puzzles pour se sortir de là, dans le fond. Et puis, c'est vraiment des éléments d'escape room, un peu. C'est vraiment une prémisse malsaine. Et ce qu'on voit en ce moment, il y a un docteur un peu louche avec une face floue. C'est vraiment weird parce que t'es dans le VR, tu fais « Ah, c'est réaliste, c'est beau. » Mais le gars, il a vraiment la face brouillée dans le VR. Fait que comme, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce qu'on voit là, c'est la chaise, en fait, sur laquelle on était assis. Et sur notre bras, strapé, on a une petite fiole qui, à chaque fin de tableau, ça déclenche pour nous injecter de quoi. Et on tombe dans les pommes et puis on ne sait pas ce qui se passe. Fait que c'est très, très creepy, très bizarre comme environnement. Ah ben, mec, j'aime pas ça par toi. Comme dans tous les bonnes escape rooms. Exactement. Donc, c'est vraiment bien. Chaque bouton, comme je disais, sur la DualShock va faire une action sur la boîte. On ne comprend pas tout ce que ça fait au départ. Et puis là, il faut observer vraiment dans l'environnement. Il faut vraiment écouter aussi ce qui se passe alentour. Donc, pour avoir des indices. Là, on voit un peu dans le décor, il y a des affaires qui peuvent... C'est jamais la même boîte. Non, chaque tableau est une boîte différente. Et puis, on va se promener dans les différentes pièces de cet institut vraiment bizarre. Et puis, entre les tableaux aussi, c'est vraiment drôle parce qu'on est comme devant un écran. Et puis, on projette des images. Et puis, on va dire, OK, les images que je te projette, dis-moi, est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça ? C'est vraiment pas trop ce qui se passe. Mais c'est quoi ce jeu-là ? Et puis, les puzzles sont vraiment très bien... C'est un jeu qui va vous prendre soit une heure et demie, soit quatre heures, dépendamment de votre niveau de compétence en Escape Room. Ça, c'est chien à dire à nos autres. Ça a l'air vraiment difficile, ça. C'est pas facile pour vrai. Il faut vraiment être observateur. Moi, je ne me sortirais jamais de l'autre. Tu n'es pas inclusif là-dedans, Jeff. Mais quand tu as fait des Escape Room, par exemple, tu as quand même une bonne longueur d'avance. Toi, tu en as fait beaucoup de ça. Dom, c'est perdu trois jours dans le labyrinthe du Vieux-Port. Tu ne peux pas lui demander ça. Le genre de professeur qui est là, en fait, le chercheur qui est dans la salle avec toi, il est là pendant les puzzles et puis il te parle. Puis c'est vraiment weird. Il te regarde, puis là, il se penche, puis il est comme... Puis là, il boit son café. Puis il fait des commentaires vraiment stanky, comme tu es vraiment en poche. Il a du jugement. Il a vraiment du gros jugement de valeur dans le jeu. C'est dur à expliquer autrement que ce qu'on voit en ce moment pour les images, mais c'est vraiment ça tout le long. C'est vraiment, vraiment très bien. L'environnement est super beau. Il y a un petit « vibe portal » là-dedans. Tu le vois dans le look, puis tu le vois dans l'esprit. Mais c'est quand même un jeu à part entière qui a sa propre personnalité, je dirais. Il y a une fin alternative à ce jeu-là, si jamais vous êtes quelqu'un de très courageux qui veut essayer ça. Dans les pièces, en fait, des fois, on va voir des indices qui ne font pas de sens avec la boîte dans laquelle on a, mais c'est des indices pour d'autres pièces. Donc, il faut faire du backtracking, puis revenir. Je ne l'ai pas fait, je l'ai vu sur le net, puis j'étais comme... OK, il faut vraiment le savoir en maudit qu'il y a ça, pour comprendre qu'il y a une fin alternative. Là-dedans, il y a tout ça. Mais là, comment tu sens la boîte dans tes mains? En fait, la boîte est contrôlée par ta manette. Mettons que tu es à DualShock, c'est comme si tu tenais la boîte dans tes mains. Fait que là, comme je bouge la manette, ça serait ça qui se passerait. C'est ça. Puis chaque bouton, mettons R1, L2, puis tout ça, ça va faire une action sur la boîte. Puis là, tu vas virer la boîte, ça va faire comme... OK, bien, si je pèse sur le carré, ça bouge un trigger. Si je pèse sur le rond, il y a une cassette qui part. Si je pèse, c'est... Est-ce que le touchpad sert à quelque chose? Le touchpad ne sert pas dans le jeu. OK, une chance, parce que c'est un print. Non, c'est vraiment tous les boutons. Et puis le R3, L3, c'est pour faire un petit bonhomme content ou pas content. Donc, pour dire à ton thérapeute, t'es-tu content ou t'es pas content de ce qui se passe? Puis en général, t'es pas content de ce qui se passe. Mais c'est vraiment drôle parce que même quand on faisait... Comme je disais, il y a des cutscenes qui te font dire, t'aimes-tu ce que tu vois ou t'aimes pas ça? Puis des fois, tu réponds, j'aime pas ça. Puis là, il fait, ah, excuse-moi, j'ai pas bien saisi ce que t'as compris, ce que t'as rentré comme... Ce qu'on voit en ce moment, en fait, là, c'est exactement ça. OK. Ça fait, ça n'amène à rien dans le jeu, mais ça vient pousser vraiment l'histoire de la recherche plus loin. Ouais, ben c'est ça exactement. Puis tu te demandes, t'sais, comme... T'es qui, toi, dans le jeu, vraiment, tout le long du jeu? Ouais. Puis la fin, là, c'est vraiment une fin coup de poing qui va vous rester dans la tête pendant une bonne couple de minutes. T'es Kratos. Tu finis puis t'arraches tout, là. Mais non, c'est vraiment, la fin m'a vraiment jeté à terre, là, ni plus ni moins. Ah ouais. C'est vraiment bien. Bon, il y a pas de temps de replay value. Ah ben, tu me le diras après le show, vu que je joue à l'heure. Ouais, ouais. Je chichotte-tu dans l'oreille. Moi, j'ai commencé à me tenter de PSVR, là, les gars, vous arrêtez pas. Par contre, il y a une affaire là-dedans qu'il faut que je parle. Je sais pas si vous vous rappelez que PlayStation a une application second screen sur les téléphones que personne n'utilise, sauf eux autres. Ah ouais. Et puis, ils ont fait une intégration vraiment incroyable pour jouer à deux à ça. Je vais vous mettre du gameplay, j'en ai ici en multi, là. Donc, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est la personne qui aurait le téléphone dans les mains et ce qu'on voit, c'est la personne qui a le casque VR. Là, on voit que je bouge une caméra dans le fond, là, de la pièce, et la personne sur son téléphone va voir ce que la caméra va projeter. Donc, c'est vraiment bien. C'est comme qu'il faut communiquer avec l'autre personne. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie escape room, cette partie-là, je trouvais. Puis, c'est des puzzles supplémentaires qui sont ajoutés par-dessus les puzzles de base du jeu. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Là, on voit qu'on bouge des trucs de radio. C'est très, très bien. Par contre, il faut ouvrir le second screen avant de démarrer le jeu. Puis, nulle part dans le jeu, il explique qu'il y a un multiplayer là-dedans. Fait que c'est un peu caché. J'ai trouvé ça en lisant sur Reddit. Fait que c'est... C'est quand même, tu vois ça? Mais non, ça, ça rajoute vraiment une coche de plus au jeu. C'est un très, très bon jeu de puzzle puis jeu d'évasion. J'ai vraiment aucun mauvais commentaire à lui donner, en fait. À part qu'il n'y a pas vraiment de replay value parce qu'une fois que tu as joué le jeu, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. S'il y a deux fins, c'est-tu une replay value? Ça peut l'être si tu ne regardes pas comment le faire. Tu essaies de trouver où sont les moments que tu peux aller chercher. C'est les statiques qu'il appelle, justement. Ça, ce jeu-là, est-ce que c'est seulement en téléchargement ou en copie physique? Non, c'est en téléchargement. Le jeu vaut 25$, je crois. Il est venu en spécial une couple de fois. Il tombe souvent en spécial, mais si vous voulez faire une vraie escape room dans la vie, normalement, c'est 30$. Ça fait que vous en avez amplement pour votre argent avec ce jeu-là. Vu de même, moi, je le voyais plus dans l'option de tu l'achètes la galette et que tu te la prêtes entre amis. Mais c'est très, très stressant d'avoir la boîte d'un mail et de ne rien comprendre parce que des fois, tu es stallé pendant un bon 20 minutes. Tu regardes la boîte et tu es comme, « Ah, man. » Là, là, c'est juste, j'ai quatre pitons. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les problèmes. Les problèmes par-dessus les problèmes. Tu ajoutes tes problèmes. C'est Anxiety Simulator, ce jeu-là, pour vrai. Tu as 99 problèmes et la boîte en est un. Oui, exact. Mais non, les puzzles sont bons. L'environnement est très bon. Le dialogue est excellent. Le psychologue-thérapeute est vraiment fréquent. Écoutez, j'ai juste des bons points donnés à ce jeu-là. Donc, surprise, pour toutes ces raisons, je lui donne un 9 sur 10. Wow! Ça aurait pu être un 9 sur 12, juste pour fucker tout le monde. Ou un 9 sur 5. Ou 20, comme dirait Furious Angel. 9 sur 20, ce n'est pas assez, pour vrai. Ça vaut vraiment un 9 sur 10, pour vrai. Donc, écoutez, ça fait partie des jeux de PSVR. À vous procurer absolument dans votre ludothèque. Il y en a tellement des bons jeux. Je crois que je crache le 300 piastres pour fucker 5D. Soit ça ou bien tu achètes deux jeux de turbo-graphics 7 pleinement. Shockman, c'est 300 piastres, ça. Shockman ou bien la PSVR. Je vais faire un petit post prochainement sur Retro Nouveau avec les must-have de PlayStation VR, avec le DualShock et avec les moves pour ceux qui veulent garder. Je vais vendre ma Wii U, c'est-à-dire. Je vais vendre tout ça. En bas, tu vas vendre tout. Le momentum de la Wii U. Tout. C'est pas clair que c'est... Fini ça. Fini ça. Donc, statique, excellent jeu.